Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan-Méditerranée-Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. En passant par Poyestre, de novembre 2021 à janvier 2022, un groupe d'usagers et d'usagères de la médiathèque Lamarquise à Poyestre a réalisé un documentaire sonore sur Poyestre. Nous vous proposons de l'écouter. Bonjour, on fait un docu sur Poyestre, on le fait avec la médiathèque de Poyestre. Poyestre. Les toponymistes s'accordent à voir dans ce nom une ancienne forme latine, pou-l'astronem, littéralement la terre des volailles, de Poulastra, jeune poule. Le mot catalan, polastre, j'ai une prononciation qui ne doit pas être celle-là, mais bon, jeune coque. Cette thèse est malgré tout à considérer avec précaution, car on sait que ce genre de nom de lieu faisant allusion à un élevage de Galinacées se présente surtout sous la forme galinière, gélinière, galinague, etc. du latin de galina, poule. On peut donc légitimement supposer que Poulastra ou Poulastère représente plutôt un nom de personne, peut-être hérité d'un sobriquet. Poulastronem serait donc la villa de Poulastra. On trouve Villa Pouiestros dans un jugement du roi Lothaire de 970. Dans un document de 878, on lit Villa Quae Vocator Pouiestros, le village qu'on appelle Pouiestre. Ce petit texte est tiré d'un livre qui s'appelle « Les noms de lieux des Pyrénées-Orientales, d'où vient le nom de mon village ? » de Jean-Marie Cassagne et Mariola Corsac par l'indépendant Les journaux du Midi. Grâce à une amie née à Pouiestre dans les années 50, j'ai pris rendez-vous avec Francis et Paul à leur domicile sur l'impasse du Canigou. Il pleuvait comme il pleut si rarement dans leur département et c'est en rigolant que nous nous sommes acheminés vers leur jolie maison de village car nous avions sonné au mauvais endroit avant de reconnaître la maison des Lampis. Francis nous a accueillis avec un grand sourire, heureux de revoir sa cousine, car selon lui, expert en généalogie, nous sommes tous cousins ou cousines. Sans préambule, son épouse nous offre le thé et un succulent morceau de tourteau à la Nice maison, une spécialité catalane, et nous débutons une rencontre durant laquelle les anecdotes fusent. Francis m'initie à l'histoire de Pouiestre, et peu à peu, les détails séduisent mon imaginaire. Il faut bien l'avouer, j'étais venu avec l'intention de faire revivre le passé, et je suis tombé sur une mine d'or. Celui-là? Non, pas ça, non. Celui-là? Ah, peut-être. Ah, ben, ici. Ah, ben oui. Il y a du domino, il y a des cartes. Mesdames et messieurs, dans le souci de garder notre Emmaüs ouvert et fonctionnel, nous vous prions de vous souvenir de votre masque. Merci pour votre compréhension et pour vos accesses solidaires. Je peux vous poser une petite question? Oui, bien sûr. Ça vous arrive du coup de venir? Oui, je viens pas mal souvent, oui. Moi, j'ai trouvé des petits jeux comme ça. Oui? Ça va, oui. Pour les enfants, du coup? Souvent? Oui, ça va, un peu pour moi, ou je m'en cache pas à dire. Je peux vous poser une question? Oui? Vous êtes de Poyastre? Non. De Canet. Vous connaissez un petit peu le coin de Poyastre? À part Emmaüs? Non, on va quand même à Emmaüs. Comme vous, en fait, je suis de Perpignan, je me suis dit, je connais pas Poyastre, je vais aller à Emmaüs. Ah, ok. Ah, ben, là, vous connaissez le monde, d'ailleurs. Bah, du coup, il y a plein de gens à Emmaüs. Tout le monde. Bah oui, il faut sortir de chez soi. Bah, ouais. Non, mais je veux dire, il y a plein, plein de gens différents, quoi, Emmaüs. Bah, oui. Ouais, ouais, ouais. Après, différentes, oui, cultures, ou religions, ou nationalités, ouais. Voilà. Je sais que vous n'êtes pas de Poyastre pour en venir à ça. Ouais, je suis de Bourgogne-Jalieu. D'accord. Exactement. C'est entre Lyon et Grenoble, mais c'est plus près de Lyon, en fait. Depuis la fin du dernier confinement, là, donc au mois de mai, j'ai fait le tour de la France en vélo et tout. Et après, mon ressenti, même en venant à Poyastre, involontairement, toutes les villes, c'est les mêmes. Mais le problème, c'est qu'en fait, plus les années, elles passent, plus c'est aseptisé. Et on n'a pas attendu le Covid, en fait, pour qu'il n'y ait plus de personnes dans les rues et tout. Du moins, beaucoup moins de personnes dans les rues. Mais là, il y en a encore moins en moins. Donc après, si on veut parler de Poyastre, on va parler de quoi ? Des petits monuments et tout. À part le beau temps, les palmiers, il n'y a pas de pistes cyclables. C'est horrible, tu ne peux pas circuler en vélo de Poyastre à Perpignan. C'est la galère. Les gens sont vraiment individualistes et tournent tout ça en voiture. Parce que je les ai vus, moi, je l'ai fait, l'aller-retour en vélo Perpignan-Polyastre. Et la plupart des gens sont tout seuls dans leur voiture et foncent. Et la circulation, elle est horrible. Parce qu'en fait, à mon avis, ça doit être juste le passage de Perpignan en Espagne. Donc, il y a énormément de circulation. Après, moi, je ne connais pas le secteur culturel de Perpignan ou de Poyastre. Pas trop, du moins. Mais ce n'est pas non plus... Après, moi, c'est mon ressenti par rapport à là où j'habite et où j'ai l'habitude d'aller. Il y a les avantages et les inconvénients. C'est vrai qu'en plein mois de novembre, être en short à 6 heures du soir, c'est agréable. Mais à part ça, c'est tout. Durant deux heures, ils me transmettent ce souvenir vivant d'un riche moment de vie où la solitude était un mot qui n'existait pas. Sans toutefois sombrer dans les comparaisons, mais plutôt avec un désir de partager le bonheur, la simplicité et le bon d'être ensemble. Il me parle qu'à l'époque, lorsque les ménagères avaient terminé leur longue journée, comme tout le monde se connaissait, on sortait sa chaise, son tabouret, pour s'installer dans la rue pour discuter. On ne disait pas « discuter » pour ces Catalans, mais plutôt que c'était le « rail ». Ce moment de tranquillité, de convivialité, auquel participaient les enfants, pour qui des toiles de jute étaient étalées au milieu de la rue, afin qu'ils puissent jouer entre eux. À Poyestre, on vivait la vie presque sans argent, un peu en autarcie, car chaque famille avait un jardin, un poulailler, un cochon et surtout beaucoup de travail. Il n'y avait que deux classes à l'école primaire, une pour les filles, l'autre pour les garçons, jusqu'en 1940 où la mixité s'invite. Paul a sorti de superbes albums photos de ses classes d'enfants bien coiffées en rangs d'oignons sur les bancs qui posent fièrement. Je l'ai vue, elle, toute petite, et nous avons bien rigolé. Il y avait aussi un drôle de monsieur qui possédait un petit gorille et qui le suivait partout. Il le promenait à bicyclette au grand bonheur des enfants. Il adorait l'installer dans l'entrée de la maison et épouvanter les gens qui arrivaient sans prévenir. Tout était prétexte à la rigolade, sans malice. Dans ces maisons vivaient côte à côte trois générations qui se respectaient puisque l'aîné avait toujours raison. La bonne conduite générale était soumise à l'autorité du maire, du gendarme et surtout de l'instituteur, généralement issu de l'étranger aussi loin qu'Argelès. Bonjour, on fait un docus sur Poyeste, on le fait avec la médiathèque de Poyeste. Vous voyez où aller ? C'est un nouveau bâtiment, le centre. Oui, carrément, c'est super sympa, on vous invite à aller voir. D'accord. Du coup, vous faites quoi là ? On tient les murs. C'est un peu la question que je me posais, tu vois, qu'est-ce que... On tient les murs. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ce n'est pas très intéressant, ici, là, franchement, ce n'est pas l'éclat total. Non, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui se passe réellement à Poyeste, tu vois, qu'est-ce qu'on lui fait quand on lui dit, quoi. Il n'y a pas énormément de trucs à faire, ce n'est pas l'éclat total. Peut-être pour la tranche de notre âge à nous, mais... Vous avez toujours habité là ? Hein ? Moi, je n'habite pas là. T'habites où, toi ? Moi, j'habite tout le monde avant. C'est à Perpignan. Ok. C'est marrant, ça a l'air d'avoir un paquet de monde qui vient de Perpignan, enfin, la plupart des gens que j'ai croisés depuis tout à l'heure... Ben, c'est parce que les gens, en vrai, c'est à côté, tu sais, c'est un des premiers villages, genre, quand tu sors de Perpignan, de ce côté, en tout cas. C'est pour ça que ce n'est pas très long. Parce qu'il y a quoi ? Il y a des vagues ? Il y a des gadgets. Ok, d'accord. Parce qu'à Perpignan, il n'y en a pas. Ah, elles sont français. Ouais, il y a trop de monde à Perpignan, tout le monde les connaît. Du coup, on vient là, personne ne les connaît ici. C'est des perles, c'est ça, il a raison. C'est la perleurale. Personne n'est de Poyasta ? Moi, j'habite chez moi. Tu habites ici ? Non, moi, j'habite ici. Tes parents, ils habitent ici ou c'est seulement toi ? Non, moi, mes parents. Bon. Et toi, du coup, toi, dis quoi ? La même chose que le con, la guerre, franchement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui te rattacherait à cette ville ? Ouais, sinon, je suis là, on est là toujours avec les collègues et voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a rien de spécial. C'est la place. Ouais, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est comme ça que ça s'appelle ici, c'est la place. Il y a tout ici. Il y a le casino, il y a le bar, il y a le tabac, il y a la boulangerie là et là. Vous avez un casino ici ? Bah ouais, il est là. Un casino shop, genre un casino. Ah, ok, d'accord. Un casino, un casino. Dommage, dommage. On a un paquet de cartes. Ouais, on a un paquet de cartes. J'ai huit américains, j'ai huit américains, j'ai huit américains, j'ai huit américains. Tchis, tchis. T'as dit quoi ? Putain, vas-y, prête. Ouais, allo, ouais, 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 est-ce que tu me captes ces rames ici là ? Oh, ouais, ouais, ouais. Je vais passer à la radio, mon frère. Ajoute-moi sur Snapchat, Hugo.Ramos13. Aïe. C'est bon ? Tiens. Allez, gars, chut, chut, chut. Avec le cas, dans la saxo, à deux vins, je suis passé chez Saut comme T.I.M. C'est R.A.S. Couleur citron, c'est R.A.M. Pour me faire, faut que t'aies la haine. Fais pas le cramer, je sais que tu m'aimes sous le grinder. Y'a le pollen, sur ta petite sœur, y'a le poteau N. J'allume, je tombe pas avec la flamme. Je suis calenté pour toute la night. Pour faire des sous, j'ai pas la flemme. T'as pas plus cinq, va voir, M.J. Dans les plats vends de I2S. On va hors ta faim, on reste pour yes. Dans la potion, c'est pas du sirop de pêche. J'ai fait le fondu avec les mèches. Sous le ballon, ça rigole pas. Sur le canapé, ça prend des comas. Avec V2L, poser, pépère. Je ramène la plouche, je ramène le reste. Ok, bon, bah merci les gars. Et je vous souhaite une bonne journée. Salut. Bonjour. 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 Ici, dans ce lieu, c'est ce que nous appelons la salle de travail. Nous avons tout ce qu'on appelle le documentaire. Ensuite, ici, nous avons les DVD. Et sur cet étagère-là, nous avons des romans à gros caractère, large vision. Pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Ce qui est sur cet étagère-là, ce sont les nouveautés. Et nous avons aussi nos romans. Alors, on fait un hôtelier sonore. On fera, du coup, ça va nous donner un documentaire sonore. Et pour ça, on intervient des gens. Alors, si vous voulez, je vais commencer par vous poser des questions sur vous. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Sur la médiathèque. Depuis son ouverture. Donc, depuis janvier 2020. Sur la ville de Pauyestre. Je travaille depuis maintenant 4 ans. Et vous connaissez un petit peu l'histoire du château ? Un petit peu, puisque c'est vrai que c'est un bâtiment que les habitantes de Pauyestre ont connu très longtemps en ruine, en bâtiment délabré, puisque c'était effectivement un ancien château détenu par la famille de Blannes. On était au 18e siècle. Mais la famille de Blannes avait quand même beaucoup de terres, pas que dans Pauyestre. C'était un titre de marquis de Saint-Estèvres, de plein de villages aux alentours. Et finalement, c'était une famille assez reconnue, riche, assez noble. Et ce bâtiment était tombé en ruine, racheté par la commune. Et les travaux, c'est vrai, ont été un moment assez important dans la vie des Pauyestreins. Vous avez déjà visité le château avant les travaux ? Alors, on visitait, on ne pouvait pas rentrer, mais on le voyait, on voyait les choses en ruine. Après, c'est vrai que les personnes qui sont intéressées par l'évolution, en fait, en tout cas de la ruine à ce qu'elle est devenue maintenant, il y a eu des photos qui ont été prises et qui sont mises en ligne par la ville de Pauyestre sur l'évolution des travaux. Alors, moi aussi, je regardais les archives et j'ai lu une légende, si peut-être que vous le connaissez vous aussi. Il y a un tunnel, un sous-tunnel qui relie l'église et le château. Alors, c'est une rumeur assez persistante. Les personnes les plus âgées du village, c'est elles qui m'ont parlé, d'ailleurs, en discutant avec elles. Personnellement, dans les quelques archives que j'ai retrouvées, il n'y a pas de traces de tunnels. Et a priori, pendant les travaux, les architectes n'ont pas fait part de tunnels qui relient tout. Après, ils ont gardé les deux puits qui existaient. Donc, je pense que si jamais il y avait eu un tunnel, ils l'auraient trouvé, je pense, depuis le temps. Après, pourquoi un tunnel existerait aussi pour relier l'église et le château de la marquise de Blannes font l'interrogation ? D'accord. Et je trouve que la médiothèque, on trouve les murs qui sont plus anciens, mais l'endroit, il est beaucoup plus moderne. Alors, je pense que la volonté, c'était justement ce château qui restait quelque chose pour les anciens, un bâtiment assez emblématique. Moi, je l'ai toujours vu, c'est vrai qu'en ruine, mais je pense que les plus anciens l'ont connu aussi autrement. La volonté, c'était de garder cette identité-là. Tout le monde sait, même moi, habitant à Canoës, « Ah, bien, viens chez moi, j'habite une maison à côté du château. » Je savais dans quel quartier de Poyestre c'était. Donc, tout le monde savait un petit peu. Et c'est vrai qu'on a côté jardin. Quand on regarde, on a une impression d'ancien château, un peu à l'ancienne, avec cette tour qui se découpe. Ils ont fait des faux volets pour vraiment garder ce côté ancien. Et de l'autre côté, côté rue, où on a une façade beaucoup plus moderne, métallisée. Voilà, je pense que c'est pour évoquer les deux choses. Et puis, c'est sûrement une volonté aussi dans le village, une volonté urbaine, architecturale, de dire que Poyestre est aussi un village qui respecte ses traditions et qui en même temps se tourne vers l'avenir et sur les nouvelles générations. Et je pense que l'idée était de montrer ça avec ce bâtiment, visuellement. Il y avait un grand moulin qui fonctionnait tant au vent qu'à l'eau. Lorsque ces grandes voiles se fanaient, l'eau abondante du canal prenait la relève. La farine moulue s'acheminait vers les trois boulangers. Elle forte ce départ d'englori, d'enprats. Un grand nombre de commerces desservaient la population qui, en 1945, n'était que de 700 habitants, sept fois moins qu'aujourd'hui. Ces commerces étaient aussi des lieux de rencontres, tout comme le parvis de l'église et les cafés. J'ai appris, entre autres, qu'il y avait au moins trois boulangeries, quatre épiceries, trois cafés, trois boucheries, des laiteries dont une où le lait était vendu à même l'étable. Il y avait aussi, elles ambulantes, les vendeurs à boules, qui offraient de l'huile, des tissus, des choses d'ailleurs. Premier étage Alors là, il y a des photos anciennes de Pauyès. Je feuillette, feuillette. J'avoue, je m'arrête sur les anciens commerces, voilà, sur les photos des anciennes boulangeries. Donc la première photo date de 1932. On voit l'évolution. On voit une photo de la devanture, épicerie Isodore Malerach, avec les femmes qui tiennent l'épicerie et les enfants. Je trouve ça intéressant de voir ces anciens commerces parce qu'on voit là, dans la grande rue principale, dans la médiathèque, on voit des lettres encore d'épicerie assez effacées, de pharmacies. C'est des commerces qui étaient dans ce centre qui maintenant est l'ancien centre du village, mais qui n'est plus quelque part l'endroit où il y a les commerces. Puisque les commerces se sont délocalisés maintenant plus du côté de l'entrée du village vers la mairie et puis la nouvelle zone commerciale. Et c'est vrai que ces anciennes photos de commerces rappellent qu'on allait faire ses courses avant dans le vieux village et que c'est là où le village vivait le plus. Et voilà, on voit bien là, quelque part, que les centres de village sont un peu plus, entre guillemets, morts et beaucoup moins commerçants et passants qu'à l'époque. Bonjour, mesdames. Ah, mais c'est bien. On fait un reportage sur Pauyestre ? Ah oui, nous, ça fait combien, Séverine, qu'on est là toutes les deux ? Cinq ans ? Depuis, oui, cinq ans, c'est ça ? Non, non, c'est ça. J'ai ma petite vendeuse, non, c'est super bien. Nous, on est contentes. D'accord, OK. Et on a bien fait de venir là. Je ne sais pas, bon, je trouve que c'est super bien, c'est une belle vie, un beau petit, grand village même. D'accord. Il y a du monde, moi, je trouve que je travaille super bien. Je suis très contente de Pauyestre. D'accord, OK. Je ne suis pas de Pauyestre et j'ai l'impression qu'il y avait ce petit village qui a grandi. Oui, mais avant, il y avait le vieux village qui était là-bas. Oh, mais là, maintenant, ça s'est agrandi. Oui, ça va. C'est super bien. C'est vrai. Ça a évolué positivement. D'accord. Et c'est très bien. Il y a de l'ambiance quand même, quand il y a le petit marché qui vient le jeudi. C'est un petit marché, ce n'est pas énorme, mais bon, entre guillemets, ce n'est pas les marchés de tuir, ce n'est pas les marchés de serrer. On commence un petit peu à essayer. Ce n'est pas le marché d'Ajne non plus. Il y a des choses encore à faire. Je pense qu'il devrait un petit peu, je ne sais pas, faire un comité, essayer de voir des choses à faire. Et c'est très bien. Très bien. Mesdames, je vous remercie. Voilà. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. De même. De même. Au revoir. Bonjour, madame. Vous êtes d'ici ? Oui. C'est vrai ? Oui. Ça, c'est quand même un coup de chance. Pourquoi ? Il n'y en a pas tant que ça. Ah bon ? Il y a des gens de Poyestre qui se baladent dans les rues aujourd'hui. Ah non, ça c'est sûr qu'il fait froid. Vous êtes d'ici depuis longtemps ? 12 ans. 12 ans. Ok. Donc vous avez vu Poyestre un peu évoluer à travers le temps. Tout à fait. Beaucoup évoluer même. C'est vrai ? C'était comment avant du coup ? Oui. Disons qu'il y avait moins d'immeubles, c'était plus rural par le fait. C'était plus rural ? Oui, oui, oui. Mais bon, avec les mers, il y a eu beaucoup d'évolution. D'accord. Ok. Vous avez vu la population s'agrandir. Voilà. Tout ce qu'il y a tout au fond là-bas, après le cimetière, c'était des vignes, c'était des champs. Il n'y avait rien du tout. D'accord, ok. Il me parle qu'à l'époque, il y avait plus de 300 chevaux dans le village. Les ferreries, les forges travaillaient constamment, tout comme les bourreliers, afin de fournir ce qui était nécessaire aux chevaux et au travail des champs. Il faut bien se le rappeler, car Poyeste était principalement occupé aux vignes. La cave coopérative, fondée en 1938, regroupait 118 propriétaires et passe à 355 en 1965. Ce fut un peu l'âge d'art des vins doux, très en vogue, avec la possibilité d'en produire trois fois plus que maintenant et de rendre la vie plus douce aux producteurs. En évoquant les divertissements avec mes amis, ils m'ont raconté les séances de cinéma, où les plus petits se faufilaient sous les bancs sans payer. Sans toutefois échapper au regard du caissier qui feignait de ne pas les remarquer. Francis se rappelle avec émoi d'avoir vu la trilogie de Pagnols sur la place de l'église. Le rare poste de radio réussissait à faire taire la cantonade, qui se chamoyait avec l'envie d'entendre de la belle musique ou encore les sérieuses infos. Mais le plus grand divertissement demeurait encore les discussions au café pour les hommes et à l'épicerie pour les femmes. Ils m'ont aussi parlé des grandes fêtes, de la fête patronale de la Saint-Martin, là où on allait défiler avec son nouveau manteau d'hiver. Aussi celle de la petite Pâque le dimanche suivant de Pâques. Sans compter celle du 16 octobre, de la société de secours mutuelle La Roussillonnaise. La mutuelle qui assurait les soins chirurgicaux, les frais d'hospitalisation et les indemnités journalières longue maladie. Bonjour Madame, je fais un documentaire sur Poyeste. Vous habitez ici depuis longtemps ? 20 ans, mais je suis native d'ici. Je suis partie à Paris en 73 ans. C'était comment quand vous étiez gamine ? Oh là là, ça n'a rien à voir. C'est vrai ? Ah ben non, ça n'a rien à voir. Vous voulez bien me raconter un peu ? Ça n'a rien à voir, que ce soit la jeunesse, l'enfance, tout ça. Les gosses maintenant, nous, on sortait, on allait se baigner dans la rivière. Voilà, il n'y avait aucun souci, aucune crainte pour les parents même. C'était la vraie jeunesse à la campagne. Oui, l'enfance rurale, voilà, si vous voulez. Est-ce que vous pourriez me décrire comme ça, de souvenir un des endroits que vous aimez bien dans Poyeste ? Que j'aimais bien ou que j'aimais bien, parce que là, il n'y est plus. Eh ben, allez-y, je vous écoute. Eh ben, moi j'aimais bien aller avec mes copains et mes copines, aller à la rivière, gratter, chanter, fou de bois. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me reste de ma jeunesse, c'est ça aussi. C'est quoi la rivière qui passe ici ? Vous avez la canterrane, juste à côté de la cave coopérative, là, et après il y a le réar. Ok, vous vous baignez où ? Eh ben, la canterrane, à l'époque, il y avait plus d'eau quand même. D'accord, ok, parce que là, moi, je ne connais pas trop ce coin. Oui, il n'y a plus d'eau. C'est quand vous allez sur Nils. D'accord, ok. Voilà, là, il y avait un moulin. Il y en a les là-bas se baigner, mais il n'y en a plus. Oui, j'ai entendu dire que le moulin n'existe plus. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Ok, eh ben, merci. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Alors, un dimanche de fête, c'est à la porte de l'Empavat, je ne sais pas comment en Provence. Et donc, sur cette photo, on voit des personnes endimanchées. Voilà, les hommes ont des costumes, des cravates, des vestons. On sent que, voilà, ça date de 1933, quoi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on verrait ce genre de vêtements. Les femmes, elles ont des robes assez longues aussi. Enfin, c'est la fête. Après, peut-être que dans l'année, les gens ne sont pas habillés de la même façon. Et cette porte, on la voit sur l'image en dessous. C'est toujours la même porte. Mais cette fois-ci, la photo, elle a été prise à la fin du XXe siècle. Alors, il n'y a plus d'ormes, pour le coup. On voit ainsi près, mais ce n'est pas au même endroit. Le point de vue n'est pas le même. Elle n'a pas beaucoup changé, finalement, la porte. Il y a les pierres qui sont apparentes. La rue a été aménagée différemment. Là, maintenant, il y a des escaliers, comme un caniveau de chaque côté pour faire évacuer l'eau. Mais à cet endroit-là, de Pauiestre, il aurait fallu qu'il y ait des personnages pour qu'on voit davantage le changement, je pense. Parce que c'est plutôt au niveau vestimentaire que ça aurait changé que vraiment dans l'environnement. Alors, c'est un livre... Alors, attention, mon accent catalan. « Can érem un pobre » « Quand nous étions un village » Pauiestre. Et ça a été édité par le Centre catalan de Pauiestre. Tom 1. Vous occupez votre retraite à quoi, alors, à Pauiestre ? Ma retraite ? Eh bien, écoutez, on est dans une maison d'association de personnes âgées. On m'occupe aussi de bénévolat, à la Croix-Rouge. Du coup, il y a de l'associatif, à Pauiestre. Ah, il y a beaucoup d'associatifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associatifs. Je pense qu'il y a une vingtaine d'associations. Moi, je suis dans le cercle des seniors. D'accord. Donc là, il y a de la randonnée, il y a des jeux de bridge, il y a des jeux de cartes belottes, il y a des petites marches pour vraiment les seniors. Vous avez des repas dansant, quand il n'y a pas le Covid, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a la pétanque, il y a la, comment ça s'appelle, ils sont friands ici, l'auto. Ah oui. Ils sont friands. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la couture, il y a du pachouac. Ah d'accord. On ne s'ennuie pas ici. Ah non, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment un petit village où c'est bon vivre. De Perpignan au Boulou, par la Porte d'Espagne, aux routes nationales numéro 9. On sort de Perpignan par la Porte de Saint-Martin et on prend la route de gauche qui est la continuation de la route nationale numéro 9. On passe devant le cimetière, la Fontaine d'Amour, les Haras, la Miséricorde, les Arcades et le Masque d'El Conte. On longe un instant le russeau de la Canals. Et après une longue descente, on traverse la rivière de la Cantarana qui se jette dans le Réart. Ah oui, c'est à peu près. Près de Poyestre, 436 habitants à 7 kilomètres de Perpignan. À partir de Poyestre, la route remonte la rive gauche du Réart. À partir de Poyestre, la route remonte la rive gauche du Réart, torrent presque toujours à sec, mais qui devient très dangereux à la suite des fortes pluies, comme aujourd'hui. On voit bientôt se dresser à gauche sur une hauteur les ruines du château du Réart, connues dans le pays sous le nom de Castellas. On va y aller chez le torrent et on arrive au Mas-Sabole, à 10 kilomètres de Perpignan. Ici se trouve le croisement du chemin de Grande Communication, numéro 4 bis 10 d'Esta-Gel, à N, avec la route nationale que nous suivons. En continuant son chemin vers le Boulou, le voyageur passera successivement à droite. En continuant son chemin vers le Boulou, le voyageur apercevra successivement à droite et de l'autre côté du Réart, le Mas-des-Houx, Ville-Molac, Tresser, à gauche, Saint-Jean-la-Selle et Bagnous-d'Elsace. Alors, donc, il s'agit du guide historique et pittoresque ? Guide historique et pittoresque dans le département des Pyrénées-Orientales, et aux éditions La Fite Reprince, Marseille, 1977. L'auteur, Pierre Vidal. Le jour faiblissait. Le tourteau à l'anis s'était envolé. Le thé avait refroidi, mais Francis, Paul et mon ami Geneviève continuaient à rigoler en se rémémorant leurs fêtes d'adolescents, les moments de séduction, les castagnes et tous leurs cousins. Puisque tout le monde est cousin, Francis me l'avait bien affirmé dès le départ. En quittant, j'ai remarqué dans l'escalier de Granito de grands cadres en noir et blanc, illustrant tout ce qu'ils venaient à peine de me décrire avec plaisir. Ils sont tous là, bien vivants, au cœur de Poyestre qui bat encore. Ils m'ont invité à revenir et sans rien promettre, j'ai bien l'intention d'y retourner à Poyestre. Adieu. C'était En passant par Poyestre, un documentaire sonore réalisé par Zélia, Sylvain, Ludovic, Jonas et Daniel, accompagné par l'association Beau Bruit. Merci aux Poyestringes permanents ou de passage qui se sont prêtés au jeu, à l'équipe de la médiathèque et aux professeurs de violon de Zélia. Cet atelier documentaire a été soutenu par le réseau de lecture publique de Perpignan-Méditerranée-Métropole et par le ministère de la Culture dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada